Bienvenue à Reims, si vous cherchez une idée de cadeau, vous êtes au bon endroit car si nous sommes ici et pas ailleurs, c'est pour vous faire découvrir un nouveau lieu atypique créé par un collectif d'artistes et d'artisans champardonnay et ça s'appelle la Louvre-et-Moise. Bonjour, bienvenue à la Louvre-et-Moise. Hélène Urceau est restauratrice de meubles. Elle est dans l'aventure de la Louvre-et-Moise depuis les débuts. A l'origine, une association, les Éphémars, des jeunes professionnels des métiers d'art désireux de se faire connaître. Avec le marché du travail actuel, qui est peut-être un peu plus compliqué qu'autrefois, difficile de trouver aussi un emploi à temps complet, d'avoir un salaire convenable et surtout un emploi qui nous plaît. Et donc travailler avec ses mains, certains savent le faire et apprennent avec les anciens justement pour refaire vivre un petit peu ce côté humain. La Louvre, c'est donc un peu leur tanière. Le cocon protecteur d'une jeune meute de 21 artistes, artisans d'art et créateurs. Ils exposaient ensemble dans des boutiques éphémères jusqu'à ce que l'occasion d'une boutique permanente se présente. Le but justement d'être en boutique partagée comme celle-ci, c'est de mutualiser les moyens, les besoins. Donc chaque artisan ne peut pas se permettre d'avoir une boutique en centre-ville et surtout d'être présent dans la boutique aux horaires d'ouverture. Par exemple, celui que vous avez en main, c'est du noyer qui vient de Haute-Marne. Le deuxième, ça va être du bois de rose. Et le troisième, on est sur du citronnier de Ceylon. C'est bien. Ils assurent chacun deux permanences par mois, ce qui leur permet le reste du temps de se consacrer à leur travail et à leur création pour réassortir le magasin. Ils mutualisent aussi leurs frais, parfois même leur création, dans un véritable esprit d'équipe. On a le corps de métier tapissier qui peut travailler aussi avec des créateurs, plus des artistes qui travaillent sur des tissus, la peinture, la broderie. Quand on a besoin d'aide sur certaines choses, on peut demander des conseils à d'autres créateurs ou sur comment vendre ses produits, comment placer les produits. Le concept 100% régional plaît. On est venu samedi, mon fils a vu ce stylo plume et donc ça fait une bonne idée de cadeau, donc pour Noël tout simplement. De par mon métier, moi je suis expert comptable, on travaille avec des gens locaux, des artisans, des commerçants et je suis ravi que ça soit local, tout simplement. Mais c'est tellement important, voilà. J'ai repéré les petits bijoux tout à l'heure qui étaient vraiment jolis. Le fait qu'il y ait des créateurs aussi, des tapissiers, enfin des artisans d'art finalement. Armandine Jacmé Soares est artiste peintre. Elle mélange peinture acrylique et technique de collage et de grattage. Elle possède son atelier à Épernay et travaille justement sur ses créations pour la Louvre. Un autre espace de travail qui lui permet d'être encore plus visible. Ça permet d'avoir un lieu où il y a un passage public pour montrer son travail. C'est ça qui n'est pas forcément évident, que ce soit les artistes ou les artisans. C'est de pouvoir montrer son travail dans un lieu qui en plus est sympa, où il y a du passage. Elle y trouve aussi une certaine émulation et apprécie la colocation. L'échange de toute façon est toujours bénéfique je trouve. Et c'est pour ça aussi que j'aime bien le côté collectif de la Louvre où effectivement on est tous mélangés. Il n'y a pas que des peintres, il n'y a pas que des sculpteurs, il n'y a pas que... On est vraiment une équipe où on retrouve différents corps de métier et différents caractères aussi. C'est ça qui est bien. Voilà, là c'est l'original sur la toile, directement sur la toile. A la boutique, les clients peuvent échanger directement et facilement avec les créateurs. Les artistes proposent aussi des créations sur mesure, à la demande. On avait vraiment l'idée de renouer aussi avec le commerce de proximité. Et on répond, je pense, à une véritable demande. C'est-à-dire qu'on a fait beaucoup de boutiques éphémères, des marchés, notamment le marché des artisans d'art roi du Boulin-Grain. On s'est aperçu que nos clients cherchaient à nous retrouver le restant de l'année. Est-ce que vous voulez essayer ? Je l'ai essayé. Je vois ce que ça donne. Là, vous avez le petit cordon en cuir et c'est une création en pâte polymère. D'accord. Une pièce unique. C'est original et très délicat. Voilà parmi tous ces créateurs, je pense avoir trouvé mon bonheur. Chouette bonnet. Nous étions donc à Reims, la prochaine fois nous serons ailleurs en Champagnardelle. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année.